Chapitre 9 La force d'après Albert Le Grand La force véritable et parfaite consiste à être maître de son âme quand on est tenté par l'orgueil ou l'envie, la colère, la luxure ou l'avarice, la vaine gloire et la complaisance en soi-même ou par des plaisirs inférieurs. L'âme raisonnable ne consent jamais à toutes ces tentations qu'elle réprime aussitôt. Voilà pourquoi il est dit au livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32 « Celui qui supporte patiemment vaut mieux qu'un héros, et celui qui se domine soi-même est supérieur au guerrier qui prend des villes. » Cette force-là, Samson, très courageux cependant, ne l'a pas eue. Sans doute il mit en pièce un lion, juge, chapitre 14, verset 6 « Et avec une mâchoire d'âne, il terrassa un millier de Philistins, dans chapitre 15, verset 15-16 « Mais ensuite, parce qu'il aimait une femme d'Alila, toute force lui fut retirée. » Chapitre 16, verset 4, 17-20 Il a la vraie force, celui qui préserve ses membres et ses sens de tout ce qui est défendu. David ne fout point vraiment fort, lui qui après avoir tué le lion comme l'ours et aussi Goliath, dans le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 36, verset 30 Il n'y a pas la force de retenir ses yeux et de reprimer les regards coupables. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 11, verset 2 « Quoi donc ? Certains ont de la force, et ils en ont beaucoup, quand il s'agit de veiller, de jeûner, de châtier leur corps par des silices et des disciplines. Et ils sont impuissants à arrêter leur pas sur le chemin du vice, à préserver leurs mains d'œuvres mauvaises. Ils ne peuvent se retenir d'entendre des paroles nuisibles et beaucoup moins encore d'en proférer eux-mêmes. » Saint Jacques avait raison de dire « Toute espèce d'animaux, d'oiseaux, de reptiles, peut se dompter, et a été dompté, en fait, par l'homme. Mais la langue, personne ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on n'arrête pas, et elle est remplie d'un venin mortel. » Dans chapitre 3, verset 7 et 8 Et cependant, si on ne maîtrise pas sa langue, il n'y a pas de religion véritable. Quelqu'un s'imagine-t-il être religieux sans mettre un frein à sa langue ? Il se trompe lui-même et sa religion est vaine. Chapitre 1, verset 26 Le fait de savourer les douceurs spirituelles conduit à la vraie force. Car l'âme en est fortifiée en vue du bien à faire. Pour supporter aussi les adversités, et pour être victorieuse du vice et de tout ce qui lui est nuisible. Jonathan a figuré à l'avance ce goût des délices de l'esprit. Après avoir mangé un peu de miel, ses yeux furent illuminés, et il eut la force de poursuivre ses ennemis. Dans le premier livre des rois, chapitre 14, verset 28 Et Moïse fut tellement réconforté par la suavité que son âme éprouvait de la vision de Dieu et de son entretien avec lui que durant quarante jours il n'eut pas besoin de nourriture. Dans Exode, chapitre 24, verset 18 La fonction de la force, c'est d'affermir l'intelligence dans la connaissance de Dieu et la volonté dans l'amour de Dieu et du prochain, de fortifier l'âme au milieu des adversités pour qu'elle ne s'en effraie pas et en plein succès, afin qu'elle ne s'y laisse pas amourir. De même, la force excite l'âme à l'exercice continuel du bien et elle la soutient au point que le mal ne la domine jamais. Cette dernière force, Tobie l'avait en partage. L'autre était celle de Matatias et d'Eleasa, de Job et de Daniel. Saint Paul et Saint-Étienne eurent la première. Celui qui reconnaît en soi-même quelque chose de cela peut être sans inquiétude. Il a la preuve qu'il possède la vraie force. Et une preuve, au contraire, d'une force qui n'est pas la vraie, mais qui est très mauvaise, c'est de commettre contre Dieu quantité de gros péchés. Saint Ancel me dit à ce propos « Péché, ce n'est pas être libre. Ce n'est pas non plus une partie de la liberté. Péché, c'est bien plus une impuissance qu'un pouvoir, car le malheur et le mal ont sur une personne d'autant plus d'empire qu'elle est capable de faire ce qui n'est pas de son intérêt. Malheur à vous, qui pouvez boire beaucoup de vin, disait le prophète Isaïe, et qui n'êtes fort que pour vous enivrer. » Chapitre 5, verset 11 Les persécuteurs de l'Église, rois et princes, ont eu jadis cette puissance. Elle est aujourd'hui encore, et elle sera toujours celle de l'Antéchrist et de ses associés. Sous-titrage ST' 501